Madame la ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur de NABAR, Monsieur le directeur de Nord-Fond, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir immense et un grand honneur de me retrouver parmi vous en face des investisseurs de cette grande région du monde. Toutes les occasions comme celles-ci sont bonnes pour parler de l'Afrique, parler un peu de mon pays, le Bénin. Mais la problématique qui nous concerne tous est d'abord la mauvaise connaissance de l'Afrique, les perceptions qui ne sont pas conformes à la réalité de ce continent. Ce qui, évidemment, freine la découverte de ce continent, freine les investissements, freine la découverte des opportunités de développement des affaires, de ceux qui ont vocation à investir et à gagner de l'argent. Comme a dit tout à l'heure le directeur de Nord-Fond, l'Afrique est un immense champ d'opportunités et d'affaires. Mais ce continent paraît si loin. Les pays de ce continent se confondent. Quand on parle de l'Afrique, on parle comme s'il s'agit d'un même pays. Mais les pays sont si différents. Les risques sont si différents. Quand il y a une épidémie ou une guerre dans un pays qui est à 5 000 kilomètres d'un autre pays, la perception de cette épidémie, de cette guerre, concerne également celui qui est à 5 000 kilomètres. de sorte que pour investir en Afrique, les investisseurs ont beaucoup de réticences. Les risques politiques, les risques de maladie, la corruption, le défaut de transparence sont autant de mots que la plupart des nations ont connus dans l'histoire de l'humanité. Mais ces mots restent dans la mémoire de manière permanente et inhibe les envies d'investissement sur ce continent. Monsieur le directeur, vous avez parlé tout à l'heure des taux de rendement des investissements en Afrique. Vous avez parlé d'une cession d'actifs qui a été opérée par KIA en Afrique du Sud avec un rendement de 30%. Cet taux de rendement n'existe nulle part au monde. C'est attractif. C'est vrai. Mais c'est en même temps un handicap pour le développement des pays africains. Parce que nous savons que l'aide au développement ne peut pas suffire à transformer le continent africain. parce qu'en général, l'aide au développement souffre de la mauvaise gouvernance et la corruption a montré que malgré les aides dont les pays d'Afrique ont bénéficié, les pays se sont peu développés. Aujourd'hui, que l'aide au développement se raréfie et que la mauvaise gouvernance a montré les limites de l'aide au développement, il ne reste qu'une seule solution pour les pays d'Afrique, c'est l'investissement privé. Un franc investi par le secteur privé crée plus d'emplois, plus de richesses, plus de développement que ce franc investi par les États. Parce qu'un franc investi par l'aide au développement par l'État sur un franc, trois quarts ou la moitié en Afrique sont gaspillés. Mais l'investissement privé génère plus de résultats. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui nécessaire et indispensable que l'investissement privé soit reconnu comme le véritable moteur du développement des pays d'Afrique. Moi, je viens du secteur privé et j'ai vu combien l'effort, parfois même peu d'effort et un peu de sérieux, suffisent à partir de zéro pour arriver au sommet en un temps très rapide en Afrique. C'est mon expérience personnelle qui m'a motivé à venir dans la politique et montrer qu'on peut changer nos pays très vite. Pour revenir à la perception mauvaise des risques d'investissement en Afrique, je dois vous avouer que les taux de rendement qu'exigent les investisseurs sont malheureusement excessifs parce qu'un rendement qui est en dessous de 12, 15, 20% ne paraît pas attractif pour les capitaux investis sur ce continent. Le travers de cette perception est qu'aujourd'hui, dans la globalisation, l'Afrique n'est plus compétitive. Au-delà des matières premières brutes, les produits transformés en Afrique par des fonds privés investis ne rendent pas le coût final compétitif parce que les exigences de rendement sont trop élevées. Nous sommes dans un cercle un peu vicieux. Il faut investir en Afrique. Nous sommes dans la globalisation. Mais l'investissement rend les coûts finaux largement supérieurs à ce qu'on obtient sur le marché européen, sur le marché asiatique. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, aujourd'hui, on a du mal à capter les délocalisations parce que l'Asie s'émancipe énormément, la Chine se développe et les investisseurs ont besoin de se délocaliser un petit peu. On a vu quelques unités aller en Éthiopie. Mais cette opportunité de délocalisation vers les continents africains, malheureusement, est freinée par les exigences de rendement élevés. Et c'est là que, madame la ministre des Affaires étrangères, l'aide aux développants peut accompagner l'investissement privé étranger en Afrique en mettant en place des outils qui permettent de freiner la perception excessive des risques. La Banque mondiale, beaucoup de pays, ont mis en place des outils pour couvrir les risques, les perceptions de risque politique ou de guerre et consorts dans certains pays d'Afrique. Il faut que ces outils de couverture des risques soient densifiés et soient plus disponibles pour atténuer l'évaluation excessive des risques d'investissement. Il faut également que l'aide aux développements aide à trouver les moyens de faire des financements longs. Personne ne veut investir en Afrique et attendre 15-20 ans pour amortir son investissement. Ça paraît trop long. Parce que, là également, le risque est surévalué. Alors, quand on veut investir dans une centrale électrique, et qu'on veut avoir un retour sur 10 ans, vous comprenez combien le taux de sortie de l'énergie, le kilowattheure, peut être élevé. Or, il faut de l'énergie à bon marché pour alimenter les industries. Le continent africain est le pays sur lequel l'énergie est la plus chère. Alors, comment faire pour investir dans l'industrie en Afrique ? Avoir de l'énergie à bon prix. Pendant que ceux qui investissent dans l'énergie veulent des retours trop rapides, veulent des rendements trop élevés, et ne pas les financements dans les thèmes convenables, des financements longs. Le thème de la conférence de ce matin, l'économie bleue, montre combien ce continent est vierge, est disponible, et offre des opportunités dans ce domaine. Nos cours d'eau sont tellement d'opportunités d'investissement, mais, là encore, si l'opportunité existe, est visible, et que l'environnement et les conditions d'investissement n'accompagnent pas l'envie d'investir, les opportunités de l'économie bleue, on peut être là, dans 20, 30, 40, 50, 100 ans, nous serons toujours à la même place. Même beaucoup de pays africains font les efforts nécessaires pour améliorer cet environnement, c'est dégradé. Et c'est l'exemple du Bénin que j'ai l'honneur de conduire depuis 3 ans, un pays dans lequel nous faisons des réformes extraordinaires pour changer cette perception. J'ai dit au Premier ministre que j'ai rencontré hier que je n'avais aucune demande à la Norvège. que je ne suis venu demander rien du tout, ni de l'aide au développement, ni d'un accompagnement particulier. Je suis venu demander au gouvernement norvégien un peu d'attention, d'observer le Bénin, de constater combien ce pays est en train de changer, à l'instar de certains pays d'Afrique. Et une fois que les uns et les autres auraient constaté que ce pays, en matière de gouvernance, de transparence, de sérieux, d'ordre, d'assainissement de la justice, de la santé, une fois que cette perception serait nouvelle, je viendrai leur demander si on a besoin comme aide. Il est impératif pour nous de nous révéler autrement à nous-mêmes, puis de révéler autrement nos pays aux autres. Or, mesdames et messieurs, l'Afrique, en général, mais les pays d'Afrique en particulier, offrent différemment des opportunités, offrent différemment les environnements, offrent différemment les conditions de découverte et d'éversissement. Les pays du Nord ne connaissent pas beaucoup l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, ce sont les régions dans lesquelles vous osez un peu plus. Mais les pays d'Afrique de l'Ouest sont des pays magnifiques. Ce sont des pays où il y a une certaine transformation en cours. Le Bénin est un pays référence à l'Afrique de l'Ouest. C'est la porte d'entrée des pays de l'Association de l'Ouest qui constitue l'un des plus grands marchés intégrés d'Afrique, 300 millions de consommateurs. Les opportunités sont immenses. Ceux d'entre vous qui oseront lire davantage un peu plus sur le Bénin, venir au Bénin pour un ou deux jours, prendre le risque d'investir, verront combien il est intéressant d'investir au Bénin, pour ne pas dire d'investir en Afrique. Madame la ministre des Affaires étrangères, je voudrais finir mes propos en vous adressant à nouveau mes remerciements, le remerciement du gouvernement béninois tout entier, pour l'opportunité de venir ici, de m'exprimer devant vous, dans l'espoir que dans quelques années, le Bénin sera peut-être le premier partenaire africain de la Norvège. Merci. 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 Merci.